Le quai de Mbeek, comme le public l'a rarement vu. Une foule d'animation est proposée aux visiteurs, avec notamment du flyboard ou encore la découverte de nombreux bateaux. Ce dimanche, le port de Bruxelles se part de ses plus beaux atours pour son 25e anniversaire. Étonnant, un peu étroit pour moi. Je suis un peu claustrophobe, mais sinon ça va très très bien. C'est quelque chose de nouveau et c'est très chouette que la défense soit ici aujourd'hui. C'est instructif. Pourquoi ? C'est une fois une activité en famille et puis on découvre autre chose. De nombreux stands proposent aussi des informations sur le port et les activités qui l'entourent. L'occasion parfois même de créer certaines vocations. C'est ici que mon fils a découvert les scouts marins. Il est devenu scouts marins grâce à la fête du port. On est revenu voir les nouveautés. Et comme le soleil est de la partie, c'est tout bon, tout bénéfique. Cette année, nouveauté pour la fête du port, une course relais de 4 km. 150 personnes ont pris part à l'épreuve qui s'achevait au bassin Bécaud. Il y a toute une partie un peu dans la ville et au niveau des torêts taxis, puis un peu des chemins de sable, tout un chemin dans le parc. Et beaucoup de pavés ici sur la fin qui est très difficile. En général, c'est vraiment un chou de parcours. Chaque année, nos entreprises nous permettent de transporter 7 millions de tonnes sur la voie d'eau. Pour vous donner une idée, c'est 646 000 camions en moins dans les rues de Bruxelles et donc 100 000 tonnes de CO2 économisées à Bruxelles aussi. Et donc c'est un pôle marchand qui emploie 12 000 personnes au travers de ces 340 entreprises. Et donc on croit et on embellit, mais on essaye de se développer aussi dans d'autres secteurs comme le tourisme de croisière. Un nouveau terminal à conteneurs vient d'ailleurs d'être inauguré pour permettre aux bateaux de croisière d'arriver au cœur de Bruxelles. Longtemps méconnu du grand public, le port de Bruxelles, tout en restant un pôle économique très important, continue sa mutation en un lieu de rencontre et de villégiature. 30 000 personnes environ ont fêté son anniversaire ce dimanche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !